Bonjour, Étienne Duménil, enchantée psychologue à Paris, en libéral, j'ai intégré le réseau Eutelmed qui prend soin à distance de ceux qui sont loin, je suis spécialisé sur la question scolaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on intervient sur cette proposition de journée sur l'école inclusive. Voilà, et donc Corinne. Bonjour, Corinne Truffier, je suis expert TZ conseil pour tout ce qui est école inclusive et élèves à besoins particuliers. TZ conseil accompagne, soutient et conseille les structures éducatives à l'étranger, tant sur le plan de fundraising, de RH, de recrutement et donc aussi sur l'école inclusive. Voilà, donc on a choisi comme thème l'accueil des enfants à besoins particuliers à l'école, puisqu'à l'heure actuelle c'est un sujet important pour l'éducation nationale. Depuis la loi handicap de 2005, c'est une obligation pour les établissements scolaires d'accueillir les élèves en situation de handicap. Pour ceux qui sont à l'étranger, donc pour les lycées français de l'étranger, depuis février 2019, il y a l'amendement Casgon qui a imposé également cet accueil pour les lycées français à l'étranger. Et vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'éducation nationale en fait un enjeu important à l'heure actuelle. Donc pourquoi l'école inclusive ? Ben alors, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir problématiser un petit peu tout ça de décorime imposée. Personne aime se laisser imposer des choses, mais il faut un petit peu voir ce que c'est que l'école inclusive. À quelles conditions l'école peut-elle être véritablement inclusive ? C'est ça l'idée. Est-ce que c'est une promesse ou est-ce que c'est un business ? Alors pourquoi je dis business ? Parce que, voilà, l'idée n'est pas que l'école récupère un petit peu toute la faiblesse du secteur médico-social par rapport aux enfants à besoins particuliers. L'idée, c'est que ça soit une réalité, une promesse d'égalité, que ça soit un alibi. Donc, ça nous permet de vraiment voir quelle place aujourd'hui, donc en 2019, quelle place doit prendre l'école dans cette prise en charge multifocale des élèves à besoins particuliers. Voilà. Est-ce qu'on va prendre un exemple très concret, on va essayer d'être concret aujourd'hui, parce que l'idée c'est qu'après vous puissiez poser vos questions. Est-ce qu'il est souhaitable qu'un enfant autiste non verbal soit accueilli près de chez lui sans être concrète ? Je pense que personne ne peut dire ici que ça c'est souhaitable. Si on inclut, il faut se donner les moyens. Donc, école inclusive, d'accord, mais à quelles conditions ? Voilà. Il ne faut pas que ça soit une coquille vide, il ne faut pas que ça soit un vœu pieux, cette affaire. Moi, quand je parle avec des enseignants en formation, en analyse des pratiques, ce qu'ils me disent, c'est bien sûr, on a envie de les aider, ces enfants-là, mais on manque de formation, on manque de moyens, on ne sait pas comment faire, on n'est pas psychologue, on doit être couteau suisse, du coup on ne sait plus qu'est-ce de notre métier. L'idée, c'est un petit peu que celle-là. Inclure, c'est bien, mais on ne sait plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, donc inclure ? On a essayé d'y répondre, on va y répondre un peu plus le mouvement avec des choses concrètes. Mais c'est quoi aussi ces élèves à besoins éducatifs particuliers que l'on doit inclure ? Donc, il y a une liste officielle qui est la suivante. Donc, c'est les enfants avec des troubles des apprentissages, des enfants en situation carcérale, des enfants allophones, des enfants porteurs de troubles autistes. Le spectre est finalement très, très large. Aujourd'hui, on a décidé avec Étienne de se concentrer essentiellement sur les élèves porteurs de troubles des apprentissages, sur les élèves précoces et les troubles du déficit de l'attention. Pourquoi ce petit spectre-là d'élèves ? Parce que c'est essentiellement les élèves que vous allez rencontrer dans vos établissements et dans vos classes. L'idée vraiment de ce qu'on souhaite faire avec vous, en tout cas c'est notre thèse et on expose ainsi, c'est comment faire en sorte que l'école inclusive, ça soit une chance pour chacun, que ça ne soit pas du travail en plus, que ça ne soit pas une contrainte, mais que les petits trucs et astuces qu'on va essayer de vous donner tout à l'heure et puis vous poserez vos questions, comment ça peut être reproductif pour l'ensemble des classes et pour l'ensemble des élèves. Voilà, voir que ce n'est pas simplement du travail en plus, mais c'est peut-être une pédagogie adaptée qui porte des fruits pour l'ensemble. Il n'y a que comme ça que l'école inclusive, ça peut marcher. Donc, très rapidement, on va faire une toute petite définition du public concerné, des élèves concernés. Donc, sur la précocité intellectuelle, c'est plus le domaine d'Étienne, donc je le laisse définir un petit peu. D'accord, alors, les enfants précoces, qu'est-ce que c'est en deux mots ? On ne va pas s'attarder trop longtemps là-dessus, vous verrez à la fin, on a une slide PowerPoint sur les ressources existantes, tout ce qui est description des troubles, tout ça, ça se trouve très bien sur Internet. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu concret. Enfant précoce, douance, zèbre, haut potentiel, on ne s'y retrouve pas dans ce mot-là. L'enfant précoce, c'est quoi ? C'est avant tout un enfant qui en avance par rapport à sa classe d'âge sur ses capacités cognitives, mais c'est aussi un enfant qui est en retard, notamment au niveau de son affectivité. Si l'intelligence, elle est supérieure chez l'enfant précoce, elle est surtout différente dans son fonctionnement et dans ses capacités. C'est une pensée comme l'Eulls. Voilà, l'enfant précoce, il a plein de pièces, il faut le laisser agencer ça un peu tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider, mais ce sont des enfants qui sont déroutants par leurs questions. Alors, on sait bien un petit peu ce que c'est que les signes de repérage des enfants précoces. Ce sont des enfants qui se désintéressent des tâches répétitives, qui sont très sensibles à l'injustice, qui refusent certaines consignes et l'autorité, qui ont du mal à argumenter leurs résultats. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus avant dans la description de ça. Ce que je voulais faire passer avec vous, c'est que déjà, stop aux idées reçues. Un enfant précoce, ce n'est pas forcément le premier de la classe. Et le premier de la classe, il n'est pas forcément précoce. De même, ce qu'on peut dire, c'est que certains sont en échéance polaire, 20 à 30 %. Ils sont très profs-dépendants, les enfants précoces, et ils ont une scolarité qui est fluctuante. Donc, ce sont véritablement des enfants à besoins particuliers. Et pour ce qui est des dys, le spectre est très large, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, le syndrome dyséxécutif, les TDA en font partie, mais on les met parfois dans un petit groupe un peu à part, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ces enfants-là vont vous perturber parce que leur façon d'apprendre, comme pour les élèves précoces, est très différente. Donc, il y a une situation d'apprentissage difficile pour la lecture, ou pour l'écriture, ou l'organisation de la pensée. Mais ce sont aussi des enfants qui sont très créatifs, souvent très intelligents. D'ailleurs, on n'est pas dys si on a une déficience intellectuelle. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais c'est une intelligence particulière, et surtout un fonctionnement du cerveau très particulier. Donc, on peut être mauvais lecteur, comme un dyslexique, mais on peut avoir une créativité et une pensée absolument incroyable, et savoir retraduire les choses d'une manière complètement différente d'un élève dit typique ou neurotypique. Donc, c'est en effet des enfants qui, comme les enfants précoces, vont être très déroutants. Je prends le cas d'un élève dyspraxique qui, verbalement, est excellent, a un vocabulaire absolument incroyable. Donc, souvent en maternelle ou à l'entrée en CP, on se dit « ça va être un élève formidable, excellent partout ». Et puis, on s'aperçoit qu'il ne rentre pas dans l'écrit, que parfois la lecture est aussi compliquée. Et alors, on est perturbé par cet élève qui présente une maturité verbale absolument incroyable, et puis qui, dès qu'on passe à l'écrit, ne fait plus rien. Donc, voilà, c'est extrêmement déstabilisant, mais c'est aussi la chance que vous avez, c'est d'apprendre à regarder vos élèves, et tous en fait, pas uniquement l'élève différent, mais vous allez tous les regarder et vous allez tous leur trouver un potentiel bien particulier, bien spécifique, mais qui va s'épanouir si vous savez trouver les petites clés qui vont lui permettre de donner tout ce qu'il a en tête, en fait. Donc, voilà pourquoi on va porter aussi notre regard beaucoup sur les trucs et astuces, de manière un peu générale, mais après vous pourrez nous demander plus spécifiquement ce qu'on peut faire pour un dyslexique, pour un dyspraxique ou pour un dysphasique, mais là on va rester plus général, on pourrait y passer 4 heures. Donc, voilà, peut-être qu'Étienne veut ajouter des choses sur les TDA, qui est un groupe d'élèves quand même un peu spécifique. Alors, oui, le trouble du TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble spécifique qui est caractérisé par un mode d'inattention avec ou sans hyperactivité. Ce sont, j'aime bien dire, ce sont des élèves attachés. Pourquoi on peut dire ça comme ça ? Parce qu'en même temps, ils ont beaucoup d'énergie, ils posent des questions pertinentes, mais ils ont vraiment une difficulté à pouvoir gérer leurs émotions, gérer la question de l'inhibition. Ou, voilà. Soit ils font une action tout en réfléchissant à autre chose, soit ils sont tellement concentrés sur une action qu'ils n'arrivent pas à penser à autre chose. Donc, ça, c'est vraiment pour la question de l'attention. Pour la question de l'hyperactivité, c'est vraiment l'action précède la pensée. Voilà ce qu'on peut dire sur les TDAH. Alors, des petits chiffres, c'est 3 à 8 % des enfants en âge scolaire. Ce qu'on peut dire également, c'est que c'est un trouble qui persiste tout au long de la vie, qu'il y a une majorité de ces enfants, 60 %, qui sont en échec scolaire. Ce qui est très important de dire, c'est que c'est un trouble qui est reconnu, qui est de mieux en mieux compris, et qu'ils ne le font pas exprès. Voilà. Ils ne le font pas exprès. C'est vrai que quand on est face à un enfant TDAH, on a comme ça envie de lui dire, soit concentré, soit attentif, pourquoi j'ai besoin de répéter. Oui, d'accord, mais c'est précisément ça son problème. Et l'idée, voilà, dans les trucs et astuces, c'est de sortir de cette injonction-là pour pouvoir trouver des choses qui puissent aider par rapport à ça. Donc, pour conclure un petit peu sur ces EBEP, en effet, c'est 8 à 10 % d'une classe d'âge, à peu près tous les troubles confondus, leurs troubles et précocités. Ça veut dire pour vous concrètement, un, deux, trois élèves par classe, ce qui n'est pas négligeable et qui va représenter pour vous, en effet, un défi, un nouveau défi si on réussit à faire cette école inclusive. Et les défis sont dans les aménagements de la scolarité. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Un parcours scolaire, ça se construit avec ces enfants-là, encore plus qu'avec les autres, parce que ça se construit avec tous les élèves. Mais pour ici, ça va être encore plus prégnant. Donc, il existe, vous le savez tous, les protocoles de l'éducation nationale, qui sont les PPRE, les PAP, les PPS, quand on a été dépisté par la MDPH et reconnu avec un trouble. Donc ça, c'est mis en place autant dans les écoles françaises que dans les établissements à l'étranger, pas tout à fait avec les mêmes conditions, mais globalement, ça revient en même. C'est une aide à la scolarité et surtout pour les enseignants, à savoir prendre ses élèves en classe, quoi faire, comment les aider concrètement. Les équipes de suivi éducatives, ça c'est très important, parce que c'est des enfants qui vont évoluer aussi. Certes, ils vont naître avec leurs troubles des apprentissages toute leur vie. Ils vont naître dyslexiques et ils mourront dyslexiques, ça c'est sûr. Mais par contre, il va y avoir une évolution. Donc il est très important que des équipes de suivi se mettent en place, non seulement pour suivre les protocoles, mais aussi pour justement les aménager et amener l'élève et les familles, en concertation avec les équipes pédagogiques et les thérapeutes, si c'est possible, à aménager cette scolarité et faire prendre conscience à l'élève, non seulement de ses faiblesses, mais aussi de tout le potentiel et de toutes les forces qu'il peut mettre en avant. Et ça, c'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce qu'un élève a besoin particulier ? Est-ce que le but, c'est un petit peu de lui faire suivre une scolarité normale ou est-ce que c'est de l'aider à suivre une scolarité à son âge ? Moi, j'ai beaucoup de profs qui me disent, mais comment on évalue un dyspraxique, un TDAH, un enfant pécosse ? Est-ce qu'on l'évalue comme les autres ou est-ce qu'on aménage ? C'est une très grande question et c'est là où il faut qu'il y ait une réflexion sur le parcours scolaire des enfants, avec les thérapeutes comme Étienne, avec les familles, avec les enseignants, avec l'élève quand il est un petit peu plus âgé et savoir où il en est dans ses connaissances. Est-ce qu'on se donne du temps ? On sait tous maintenant qu'on fonctionne sur des cycles de deux à trois ans. Est-ce qu'on se donne le temps de voir progresser cet enfant ? Je connais des enfants dysexécutifs, notamment j'ai l'exemple d'un jeune garçon dysexécutif qui, pendant toutes ses années primaires, a fait une scolarité différente. Il y a des moments où les enseignants mettaient l'action sur le français et moi sur les mathématiques parce qu'il y avait une rééducation en mathématiques. Et en faisant cette scolarité à son rythme, en fait il a fait toutes ses classes primaires sans redoubler, mais à son rythme. Et arrivé en fin de CM2, il avait le même niveau que les autres. Parce qu'il y avait des domaines où il était un peu en avance et d'autres domaines où il était un peu plus en retard. Et c'est ça qu'on doit discuter dans le parcours scolaire. Et ça, ça doit se faire en concertation avec tout le monde. Comme l'orientation se prépare aussi, bien en amont pour ces enfants-là. Alors tous ne vont pas être à problème, entre guillemets, qui vont nécessiter qu'on les suive par un pas de manière très formelle parce qu'il y a des degrés différents. Mais c'est vrai qu'il va falloir être vigilant pour ces élèves-là. Donc il va falloir avoir ce suivi de scolarité et penser peut-être très tôt à une orientation. Mais pour ça, il faut les accompagner. Il faut accompagner les familles, il faut accompagner les enfants. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a tous un potentiel. Alors on n'a pas tous le même. On n'ira peut-être pas tous en vague générale. Mais ce n'est pas grave parce qu'on peut tout à fait s'épanouir pleinement, j'allais dire, et pas uniquement scolairement, dans des voies qui ne sont pas dites « royales », je n'aime pas trop ce mot, mais voilà. On a tous un potentiel. Et il faut absolument accompagner ces enfants à découvrir leur potentiel de réussite, qu'elle soit académique ou qu'elle soit personnelle. Et ça, c'est l'école aussi qui doit se mettre en marche pour faire cet accompagnement scolaire. Parce que c'est bien beau de faire une école inclusive, mais si on est bienveillant aux primaires et qu'on laisse l'enfance casser la figure au collège sans lui proposer de porte de sortie pour un après-collège, on a raté notre but. Il y a eu un rapport de Rachel Ramier sur l'inclusion scolaire. Vous allez voir, je pense que c'est intéressant. Elle a interviewé tout un tas de profs sur cette question. Ce qui en est ressorti, c'est ça, c'est les enseignants, ils sont plutôt réticents quant à l'inclusion scolaire croissante. On nous demande toujours plus d'inclure, 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 mais on ne nous donne pas les moyens. Il y a un risque de burn-out et d'épuisement professionnel aussi par rapport à l'hétérogénéité des classes. Les enseignants vont dire que c'est une surcharge de travail pour eux et que c'est compliqué. Ils ont aussi dit, les enseignants, qu'ils avaient peur que ça freine la profession de l'ensemble des élèves et que donc ils ne savaient pas bien comment faire sur cette question d'école inclusive. Ils se trouvaient un petit peu comme un athlète qui aurait une jambe cassée et à qui on demanderait de faire un record du monde aux 100 mètres. Voilà. Comment on fait ? Justement. Comment on fait, Corinne ? Comment on fait ? On a quelques trucs et astuces assez généraux. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure parce qu'on ne peut pas rentrer déjà dans le cas par cas, mais notamment sur les 10. Si je devais vous dire ce qu'il faut faire dans une classe pour un dyslexique, pour un dyspraxique, enfin, j'y passerais énormément de temps. Donc, j'ai essayé de vous prendre des choses générales qui concernent à peu près tous les 10 parce qu'il y a quand même un profil type, même s'il y a une différence entre un dyspraxique ou un dyslexique, mais globalement, c'est des enfants qui vont nécessiter qu'on les cadre, qu'on leur donne un cadre. Et surtout, ils ont une très grande fatigabilité. Il va falloir qu'ils rechargent leur batterie très régulièrement. La concentration, ça va être un souci. Donc, il y a comme ça quelques petites choses que vous pouvez mettre en place, mais qui vont servir tous les élèves finalement. La première chose que je dirais, c'est varier les modes de délivrance du message, de ce que vous avez envie de leur dire, mais aussi de restitution, de comment vous voulez qu'ils vous restituent les informations. Maintenant, on a quand même une très forte proportion à toujours passer par l'écrit. Vous voyez bien, pour un dyslexique, ça va être compliqué. Vous allez forcément évaluer la compétence. Lecture et écrit, pas écrit manus, pas le graphisme, mais vraiment écrit, pour lui, ça va être un problème parce qu'il sait les choses, mais la manière de restituer va être compliquée pour lui. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup d'autres enfants pour qui maintenant le spectre d'apprentissage est très, très large. Donc, ne vous privez pas de l'oral, des vidéos, des dessins, des schémas. Tout ça, ça marche pour à peu près tous les jours. Mais ça va aussi sans doute ouvrir des opportunités à tous les élèves. Oui, c'est ce qu'on dit sur la question de l'attention. Construire son cours, non pas tellement en fonction de la séance, mais des rythmes biologiques aussi de l'enfant. C'est-à-dire alterner les phases de routine avec les phases de nouveauté. Rendre les enfants actifs, pas forcément silencieux. Diviser les exercices en plusieurs états. Éviter les doubles tâches. Tout ça, en fait, ça marche pour tout le monde. C'est un petit peu l'idée d'une pyramide. La réception, par exemple, le cours magistral, on capte 5% d'un élève. Réception visuelle, un film, 20%. Et après, participation, on arrive à 90% quand on demande à un élève d'expliquer à un autre élève comment il faut faire l'exercice. Voilà. Donc, c'est important, je crois, pour les profs, mais vous le savez, et je suis sûr que vous le faites déjà, c'est-à-dire de bien articuler vos séquences en alternant routines et nouveautés. Et pour rebondir aussi sur le fait de faire un tutorat, par exemple, ou donner cette chance-là, vous allez voir aussi que ça valorise l'estime de soi. En fait, les enfants 10 ont des choses à apporter aux autres. Et s'ils peuvent les apporter d'une manière non conventionnelle, c'est extrêmement important pour l'estime de soi. Mais vous comprenez bien que c'est vrai pour tous les élèves. Donc, si vous faites faire une vidéo à un enfant dyspraxique, pour lui, c'est hyper valorisant de pouvoir mettre en avant sa capacité langagière qui est souvent assez exceptionnelle. L'estime de soi, c'est quand même super important pour réussir sa scolarité. Et puis, un enfant précoce qui saoulait toute la classe avec les dinosaures. Là, je parle d'un enfant de CP, de 5-6 ans. Vraiment, c'était même sub-autistique, tellement c'était à ce point-là, tout le temps, les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Et le prof a décidé de monter un spectacle où, à un moment donné, il pourrait jouer un dinosaure. Et comme c'était cadré, comme c'était accepté par ses pairs, il a pu leur apprendre plein de choses. Et ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'il avait une image de lui dégradée. Il saoulait tout le monde, pardonnez-moi l'expression. Mais là, il a pu leur apprendre des choses parce que toute la classe était ensemble dans un projet. Ça, c'est un petit peu... Voilà, des petits trucs et astuces qu'on peut mettre en main. Voilà, l'enfant et la peur d'apprendre de l'auteur méchante. Bon, je l'ai retrouvé. Serge Bois-Nard, voilà. Serge Bois-Noir, l'enfant et la peur d'apprendre. C'est une très belle lecture. Et voilà, et juste pour compléter, moi, j'avais l'exemple d'un enfant dyscalculique qui n'avait pas de problème de mémoire de travail. Et donc, la professeure de mathématiques l'avait mise dans le petit cercle qu'elle avait prévenu, qu'elle allait interroger sur la leçon le cours suivant. Et cet enfant, évidemment, connaissait par cœur ses définitions. Et quand elle l'a interrogée, il a restitué ça à l'oral de manière absolument incroyable. Et il y avait un tel climat de confiance dans cette classe que tous ses camarades se sont mis à l'applaudir en disant « génial, en maths, tu réussis à dire tes définitions ». Voilà, ça, pour un élève, c'est formidable. Et pour l'enseignant aussi. L'enfant, il ressort en disant « le professeur a été super bien avec moi ». Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Voilà, c'est aussi ça qu'on peut dire. Donc, restituer les choses différemment pour donner confiance aux enfants, restaurer l'estime de soi et montrer qu'on a des capacités aux autres aussi. Et là, en mathématiques, c'était le cas où les autres élèves se sont aperçus que leurs camarades n'étaient pas nuls en maths. Ils avaient des difficultés dans certains domaines. Alors, attention, on n'est pas en train de dire que c'est facile. Il y avait une série, un dessin animé qui s'appelait « Le bus magique ». Je ne sais pas si vous vous le rappelez. C'était une instinct qui avait un bus magique et du coup, tout le monde devenait tout petit et elle voyageait dans le corps humain pour leur apprendre à l'autonomie. Mais vous n'avez pas de bus magique. Mais retrouver une capacité créative, ne pas se laisser abattre par un enfant différent, mais penser que ça peut être une ressource et un challenge, et là, voilà, on touche à ça. Mais pourquoi j'ai choisi ce métier d'enseignant ? Est-ce que c'est simplement de la transmission de sa voix ou est-ce que c'est plus large que ça ? Chacun a à s'interroger. Mais c'est vrai, moi, je vois pas mal d'enseignants qui perdent un petit peu le goût de leur métier parce qu'ils ont le sentiment, on leur demande de courir un marathon avec une jambe de bois. On va peut-être passer maintenant aux trucs et astuces. Oui, aux choses beaucoup plus... Voilà, beaucoup plus pratiques et après, vous poserez vos questions. Beaucoup plus concrètes. Alors, pour les 10, quels qu'ils soient, je trouve qu'en règle générale, tout ce qui est fiches mémo et fiches méthodologie, ça marche très, très bien. Fiches mémo, j'entends, souvent, c'est des enfants qui ont un souci de mémoire de travail qui est assez conséquent. Donc, permettez-leur d'avoir une fiche qui leur rappelle les grandes idées de la leçon et qui l'est à côté de ou les tables de multiplication ou les tables d'addition, par exemple, pour les élèves dyscalculés. Parce que c'est ça qui les handicap, c'est cette mémorisation. Après, ils seront tout à fait capables de faire les exercices ou de faire l'évaluation. Donc, permettez-leur ou d'écrire très rapidement quand c'est en évaluation ce qu'ils ont retenu de la leçon sur une fiche avant de commencer l'évaluation et de s'y référer régulièrement. On leur enlève le travail de mémoire, en fait. On soulage leur mémoire pour qu'ils puissent répondre aux questions. Les fils du méthodo, ça marche pour tout le monde. Ça peut être très basique en fonction de l'âge de l'enfant. Mais déjà, par exemple, un enfant qui aurait peur de l'évaluation, qui serait stressé, parce qu'évidemment, quand on est en situation de handicap ou de trouble d'apprentissage, on est stressé dès qu'il y a une évaluation, parce qu'on sait qu'on a une faiblesse, la première chose, je m'assois correctement, je respire, je lis la consigne, je respire. Voilà, c'est ce genre de petite fiche que vous pouvez construire avec l'élève. Et quand il est plus vieux, il va le faire tout seul. Donc, si vous les avez, s'ils ont été habitués très jeunes, finalement, pour les enseignants qui vont être derrière vous, ce sera pas un béni, parce que ce sera déjà là. Ça, ça marche pour à peu près tous les élèves. Une autre chose qui marche très, très bien pour les élèves 10, c'est annoncer le déroulement de la journée quand on est en primaire, sur le tableau, on annonce comment ça va se dérouler. Pour ces enfants, c'est un repère. Ça leur évite de paniquer en ne sachant plus où ils en sont ou de se dire « la journée va être super longue ». Et là, du coup, ça structure leur journée, c'est très important. On peut faire ça pour le plan du cours parce qu'ils s'y raccrochent. À un moment d'inattention, hop, on se raccroche à ce plan du cours qui est affiché. Et ça sécurise l'élève énormément. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire. Une dernière petite astuce, ne vous privez pas de tout ce qui est matériel adapté. L'ordinateur, évidemment, avec tout ce qui va avec, les logiciels, les traducteurs, les correcteurs d'orthographe, mais aussi tout ce qui est retour vocal, enregistrement, tout ça, il ne faut pas vous en priver, ça marche pour à peu près tous les 10. Et puis, toutes les petites astuces de compas, de crayons particuliers, il existe énormément de matériel adapté aux enfants 10 qui vont les soulager, qui vont vous soulager, vous, dans la classe et qui, éventuellement, pourraient aider certains élèves qui, eux aussi, ont quelques petits problèmes de motricité, par exemple. Je pense que c'est à peu près, enfin, voilà, globalement, ce que je voulais dire sur les 10. Après, je peux être beaucoup plus spécifique, mais on pourra faire une autre fois sur des troubles bien particuliers. Oui. Pour Étienne... Par rapport aux enfants en TDAH, on a une slide là-dessus, je crois. Oui. Hop. C'est peut-être des choses que vous connaissez, mais c'est vraiment favoriser une salle de classe épurée de tout distracteur visuel parce qu'il se perd avec une mouche qui vole, ces enfants-là, les asseoir loin des sources de distraction, alors soit proche de l'enseignant, soit à côté d'un enfant qui est calme, ne faire garder sur le bureau que le strict nécessaire. J'ai même vu des profs qui mettent des bandes velcro comme ça pour que le stylo, il ne tombe pas tout le temps parce que sinon, le stylo, il tombe 10 fois par terre. Utiliser un paravent pour isoler temporairement l'enfant plutôt que de sortir de classe. Voilà, là, c'est assez jugeant de le sortir de classe. Non, l'isoler temporairement. Donc, les distracteurs visuels, je crois qu'on a une autre slide sur les distracteurs auditifs aussi. On est dessus ? C'est sur la même slide. C'est sur la même slide, d'accord. Le panneau bruit, voilà, la petite clochette pour dire le début ou la fin d'une séquence, le totem pour marquer le tour de parole, les petits signes comme ça, j'ai une question, voilà, ou alors, je veux prendre la parole. Des petits trucs pratiques qui permettent d'instaurer un climat de confiance avec l'enfant. Voilà, tout ce qui est aussi les félicitations. Moi, j'ai vu des trucs géniaux. Un prof qui avait mis des balles de tennis, qui joue au tennis, avait mis des balles de tennis sous la chaise pour éviter que tout le temps, ça fasse du bruit. C'est une chance d'être créatif. La grande différence que je pourrais dire entre les enfants TDAH et les enfants précoces, c'est que là où l'enfant TDAH a beaucoup de sécurité d'avoir un plan de cours, d'avoir des choses très structurées, l'enfant précoce, ça va l'emmerder. L'enfant précoce, il faut lui laisser faire un petit peu ça. Et toi, si tu étais à ma place, comment tu ferais ? Il faut qu'il y ait de la nouveauté pour lui. Sinon, il va décrocher. Avec lui, il faut faire des défis. Oh, regarde ça, est-ce que tu penses que tu peux m'aider ? Pas hésiter à adapter, à lui en demander plus à certains moments, mais peut-être plus en relation individuelle, d'ailleurs. Voilà, c'est des petits trucs et astuces qu'on peut dire. On pourra en reparler. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Comment on vous donne la parole ? On va s'arrêter de parler et puis on va vous donner la parole. Voilà, le message qu'on a essayé de vous faire passer, c'est soyez créatifs, n'ayez pas peur et on ne vous demande pas d'être Merlin l'enchanteur. Juste faites ce que vous pouvez, mais restez ouverts. Voilà, ça c'est très très important. Et on considère que ces enfants-là, c'est une richesse. Déjà, quand on change notre regard sur ces élèves-là, ça devient un petit peu plus facile à vivre en classe, mais on sait bien que vous avez en général 30 élèves dans la classe et que ça va être compliqué de le faire. On espère juste que notre petit discours, nos petits trucs et astuces vous auront déjà un peu aidé. parce que vous faites un métier formidable, en tout cas, on vous dit merci. Ah oui. Je ne sais pas si on vous le dit assez d'ailleurs. Un énorme merci exactement. Oui, oui, tout à fait. Et puis, dernière chose, avant peut-être qu'on vous donne la parole, on a mis un petit récapitulatif très très succinct des ressources que vous pouvez avoir. Je pense que si vous le demandez, on doit pouvoir aussi vous le faire passer par mail. Alors, c'est très succinct, c'est très très rapide. Là encore, si vous avez besoin, on peut fournir des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus focalisées sur des problématiques que vous avez. Mais déjà, là, vous avez des bonnes réponses aux questions que vous pourriez vous poser et ça vous permettra surtout de garder une trace écrite. Et tout un peu de manière faite. Voilà. Donc, on va vous donner la parole. C'est à vous. On vous attend. Alors, déjà, on a beaucoup de professeurs de lycée, d'enseignants primaires, on a les professeurs, des conseillers d'éducation et des coordinateurs aussi. D'accord. Ça vient de partout dans le monde. Je dois dire, je cite comme ça Madagascar, Tunis, Maurice, Tripoli, les USA. pour situer un petit peu ce qui a été dit dans les commentaires. Et ensuite, donc, je vais passer un petit peu aux questions. Donc, dans le premier commentaire de Christine qui nous dit que sa difficulté aujourd'hui, c'est le manque d'AESH pour accompagner un lycée car il n'y a pas beaucoup de moyens et il n'y a pas beaucoup de candidatures non plus. Donc, on a noté ça. c'est un peu la même chose pour Adria et Asena qui manque de spécialistes sur place. Donc, en manque de spécialistes sur place, on peut dire qu'on peut se rapprocher quand c'est nécessaire le parrain ou l'école vers Hôtelmed ou vers RTZ Conseil. Oui. C'est pour ça qu'on existe. C'est parce que on sait bien, en tout cas, chez Hôtelmed, on a tous une expérience de l'expatriation. Toi aussi, Corinne. Donc, on sait bien que sur place, il n'y a pas toujours toutes les ressources possibles. Moi, dans mon métier de psychologue, dans des grandes communautés, grandes communautés francophones comme Shanghai, par exemple, il y a parfois des psychologues de langue française mais c'est tellement inscrit dans le réseau de l'Alliance française. On ne peut pas confier son intimité à quelqu'un qu'on va voir au cocktail de l'ambassadeur le lendemain. Donc, Hôtelmed, ça propose ça, ça propose de pouvoir consulter dans sa langue et dans sa culture des professionnels formés pour pouvoir vous aider dans vos questionnements, dans vos cheminement. Nous, chez Hôtelmed, on vous fera passer le lien pour la plaquette, on a vraiment développé un outil global de psychologie scolaire à destination des enseignants à travers tout un pôle d'analyse de pratique, un pôle de formation comme ce n'est pas une formation qu'on fait là mais à répondre à vos questions, des permanences d'écoute aussi, donc ça, c'est plus pour les élèves, tout un pôle de gestion de crise. donc vous allez voir, vous allez cliquer sur cette plaquette et vous allez vous rendre compte que, ben voilà, ça c'est une ressource qui existe pour les écoles de l'étranger. Et chez TZ Conseil, on développe à l'heure actuelle donc le pôle École inclusive où on va essayer de réfléchir avec l'établissement à comment réussir cette inclusion, quels moyens on peut mettre à disposition, qu'est-ce qui existe déjà chez vous parce que souvent il y a des ressources en interne qu'on ne soupçonne pas et comment on va adapter tout cela dans votre établissement pour pouvoir vous aider. Très souvent, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire sans mettre de moyens particulièrement importants, c'est juste de la ressource humaine et parfois, je pense aux AESH, il y a à l'étranger, il y a des parents qui n'ont pas de travail parce que l'expatriation du conjoint fait qu'eux n'ont pas pu trouver un travail et sont tout à fait volontaires pour être à AESH. Voilà, c'est des petites solutions qu'on peut mettre en place avec vous, enfin, en tout cas, on peut y réfléchir concrètement et localement pour vos besoins à vous dans votre établissement qui est particulier forcément parce qu'à l'étranger dans un contexte culturel particulier. Je poursuis parce qu'il n'y a pas pas de questions. Oui, super. On a à nouveau Christine qui pose la question sur les enfants de TDA, est-ce que ces enfants-là sont pas mieux pris en charge dans des écoles plus adaptées type Stenner ? Ou plus dans l'école ? Oui, alors Stenner c'est une pédagogie particulière, là c'est un grand débat et qu'il faut avoir, c'est-à-dire est-ce que les enfants ont besoin particulier j'allais dire on les transfère soit à des pédagogies alternatives soit au secteur médico-social et parfois il faut le faire ou est-ce que c'est le lieu de l'école en tout cas en France républicaine laïque que de s'adapter pour pouvoir rendre cela possible. Moi le constat que je fais c'est que à la fois on est dans une dynamique là dans l'inclusion d'ouverture à la différence mais ce qu'on voit aussi c'est que dans les pédagogies alternatives ça peut aussi être de l'entre-soi il ne faut pas se voler la face en tout cas dans le contexte français ça coûte de l'argent du coup on met son école on met son enfant dans ces écoles là aussi pour être dans quelque chose d'un entre-soi les pédagogies adaptées c'est très bien quand on est enseignant on peut faire des formations concernant cela mon parti pris c'est qu'on peut très bien être prof de l'éducation nationale et être très pertinent sur toutes ces cas notamment du TDAH mais il faut pouvoir être formé ça il y a vraiment un gros problème de formation aujourd'hui on demande aux profs et aux établissements d'inclure de plus en plus par contre ça ne suit pas au niveau de la formation ça c'est clair vous avez besoin d'être outillé sinon j'allais dire c'est ça vous met trop dans l'embarras et ça peut même aller trop loin on connait tous ces affaires de parents qui font des procès parce qu'ils considèrent que l'école doit accueillir près de chez eux leur enfant sauf que leur enfant c'est un autiste non verbal et que clairement ça n'est pas adapté pour lui d'être dans cette classe là Moi j'ajouterais aussi attention les degrés de handicap ou de trouble ne sont pas les mêmes chez tous les enfants donc tous les TDA ne vont pas poser d'énormes problèmes dans une classe tous les dyslexiques ne vont pas poser les mêmes problèmes ou ne vont pas demander la même attention de la part de l'enseignant ça c'est important aussi mais c'est aussi un petit peu on revient un petit peu au parcours scolaire c'est à dire que c'est dès qu'on s'aperçoit qu'on a un enfant un élève particulier ou atypique dans sa classe il faut commencer à réfléchir à comment l'accompagner et voir si on est capable ou pas de l'accompagner si l'établissement mesure de l'accompagner sur le long terme tout ça c'est une question donc il faut se poser et elles sont légitimes tout à fait légitimes Oui J'enchaîne donc sur une question de Sonia ça rejoint un petit peu ce que vous disiez précédemment d'entendre vraiment les moyens aux équipes pour accueillir et accompagner correctement les élèves certaines décisions d'affectation mettent en difficulté ces élèves Oui c'est un petit peu la même chose moi je vais prendre l'exemple d'un lycée français à l'étranger où en effet par je dirais une méconnaissance du problème mais aussi parce qu'il y a un manque de moyens dans la même classe on avait deux élèves autistes et cinq élèves TDA et là les professeurs ne savaient plus quoi faire mais parce qu'ils n'étaient pas formés donc on est bien d'accord ça peut être très très compliqué et la formation est très importante Voilà très clairement le prof n'est pas un psy le psy n'est pas un prof n'est pas un prof d'être en confiance avec les parents On enchaîne du coup ça peut être intéressant par rapport à ce que tu disais sur le psy on n'est pas un prof le prof n'est pas un psy donc j'ai juste une partage un cas d'un élève qui présentait un cas de multisme sélectif et il ne savait pas comment faire comment gérer cet enfant là est-ce que du coup on peut peut-être donner des pistes qu'est-ce qu'on fait quand on est passé à un trou et on ne sait pas trop pas faire Comment on fait ? Alors je vais si je peux commencer à répondre même si je ne suis pas thérapeute il y a quelque chose qui est très très important c'est la communication avec la famille parce que la famille elle vit avec cet enfant déjà depuis longtemps et elle a aussi des choses à raconter et elle a aussi des outils à donner voilà ça c'est une première réponse mais elle n'est pas suffisante on est bien d'accord mais ne pas négliger le contact avec la famille qui a des trucs et astuces également alors certes l'enfant à la maison et l'enfant à l'école c'est pas le même on est bien d'accord mais c'est quand même déjà une piste qu'il faut sans doute il faut aller chercher de ce côté là ça c'est certain alors on n'a pas de on n'a pas de recette miracle bien sûr je pense que quand on a un cas comme ça le prof devrait avoir une formation conséquente sur qu'est-ce que c'est que le mutisme sélectif alors avec Google il y a tout un tas de ressources mais c'est pas c'est pas l'enseignant a besoin d'aide bien sûr et là c'est le rôle de l'équipe un petit peu de faire fort par rapport à ça moi j'ai trop vu de prof voilà à la rentrée scolaire ils voient un petit peu leur liste d'élèves et c'est soit chouette soit oh là là j'ai pas de chance l'idée c'est de pouvoir changer ça moi je pense que chaque prof est capable de pouvoir faire son métier avec des élèves à besoin particulier si on lui donne les moyens et ça ici mais c'est une décision politique j'ose le mot c'est une décision politique la question des moyens le budget de l'éducation nationale le premier ah oui il y a combien de profs pour combien d'élèves c'est quand même normal que ce budget là soit le premier de l'état et donc c'est c'est aux équipes pensées de d'un petit peu je crois se prendre en main en disant mais moi je veux bien accueillir cet enfant j'ai besoin qu'on m'explique comment faire parce que dans mes formations j'ai jamais vu ce que c'était qu'un multisme sélectif voilà et autre chose je pense que il y a l'équipe éducative ne vous privez pas du thérapeute qui suit l'enfant c'est aussi important que vous ayez un dialogue avec avec si c'est possible parce que parfois à l'étranger je sais pas si vous êtes à l'étranger mais parfois ça c'est compliqué mais la prise en charge de ces enfants là elle est elle est globale j'allais dire c'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment qui ne veut pas dire grand chose mais c'est tout le monde est concerné donc ne vous prie pas non plus de vos collègues des familles et des thérapeutes qui sont qui sont l'approche de vous et qui souvent sont parce que on a tous tout le monde a le même que cet enfant là soit épanoui et réussisse sa vie c'est un grand mot mais c'est quand même un peu ça le but oui parce que l'idée n'est pas de mettre les enseignants en burn-out ou de leur faire perdre le sens de leur métier parfois il faut pouvoir dire non votre enfant n'est pas ça n'est pas possible de pouvoir l'accueillir en tant que tel dans cette classe dans cet établissement parce que ça mettrait trop à mal l'ensemble alors ça c'est tout un débat dans ces cas là c'est la question des moyens c'est vraiment la question des moyens et comment vous organiser aussi dans l'école c'est aussi une réflexion qui y a et c'est ce que je disais tout à l'heure sur comment faire l'école inclusive en effet il y a des établissements où on peut réfléchir à une mutualisation des moyens en interne et d'une école à l'autre ça peut être tout à fait différent je passe sur une question à mine donc il est difficile parfois de poser un diagnostic sur ses enfants sur quoi peut-on se baser pour mettre en place un plan d'accompagnement parce que parfois les tests type WISC ne sont pas toujours révélateurs donc comment un professeur peut ou un instituteur peut faire un diagnostic sur un enfant ou sur ses terres oui c'est pas à lui de le faire c'est pas à lui de le faire c'est pas à l'enseignant de faire le diagnostic l'enseignant peut alerter et on a besoin de lui pour tout ça et on a besoin de lui pour le faire c'est-à-dire que si c'est l'enseignant qui se dit ben voilà je pense qu'il y a un petit problème ou dans tel domaine les apprentissages ne se font pas c'est à lui d'alerter la famille qui elle va mettre en place tout le protocole médical c'est-à-dire convoquer les rendez-vous chez les neuropsychologues chez les psychologues chez les orthophonistes c'est pas évident quand vous êtes à l'étranger on est bien on en est bien conscient c'est pour ça qu'il existe e-tel mail et puis des réseaux aussi un petit peu différents notamment des associations de parents ou des choses comme ça voire les établissements qui sont en mesure de donner les thérapeutes de langue française si l'enfant a besoin de passer ses tests en langue française et en ce qui concerne le WISC le WISC est nécessaire le WISC ça ne donne pas juste un niveau d'intelligence ça donne surtout des orientations sur comment l'enfant fonctionne ou il fait fonctionner son cerveau où est-ce qu'il a ses points forts où est-ce qu'il a ses points forts c'est très important le WISC pour les troubles des apprentissages mais on ne s'arrête pas au chiffre du QI c'est pas ça qui c'est pas ça qui est important c'est les divers domaines de compétences de l'enfant mais ça ne suffit pas à poser un diagnostic de troubles des apprentissages on en est bien conscient mais c'est surtout pas à vous enseignants de poser ce diagnostic par contre voilà la plupart des personnes qui viennent à mon cabinet pour faire passer à leur enfant un test de WISC c'est sur sollicitation de l'enseignant donc ça marche bien aussi on a besoin des enseignants surtout dans le repérage mais après voilà ce sont des métiers qui sont différents pareil quand vous avez déjà dû voir ça à la fin des tests de WISC il y a souvent des recommandations pour l'enseignant c'est pas voilà comment il faut faire avec cet enfant c'est pas on va vous apprendre votre métier c'est justement une proposition d'être en lien pour pouvoir adapter la scolarité de cet enfant là vous avez déjà dû avoir le cadre d'un enfant que vous trouviez en souffrance dans votre classe vous saviez pas trop comment faire avec lui vous avez sollicité auprès des parents auprès de tout le monde différentes demandes d'aide et ça n'a pas forcément répondu bon c'est vrai que c'est aussi une réalité là on est dans une question voilà dans une thématique plus je vais dire plus profonde du métier d'enseignant qui est je suis avec ces élèves plus qu'avec mes propres enfants et pourtant ça ne sont pas les miens et pourtant je veux leur bien voilà et ça c'est des questions de positionnement qui se travaillent par exemple en supervision d'équipe d'accord alors Nathalie nous dit que ce n'est pas proposé dans tous les pays après bon il y a toujours le moyen de le faire à distance bien sûr on a quelqu'un du réseau Telmet qui le fait faire à distance ou alors c'est vrai que en tout cas moi je connais plus les langues françaises parfois ils reviennent l'été voilà j'allais vous le dire dans le pays il faut consulter éventuellement quand il y a un retour en France s'il y a un retour en France ou éventuellement dans un pays proche où il y aurait un thérapeute de langue française à même de faire passer ce risque dans la langue maternelle de l'enfant mais on peut faire passer un risque à distance on envoie les cubes parce qu'il y a un subtest cube où là l'enfant a besoin de manipuler où je vais dire en forme mais il y a un entretien avec l'infirmière scolaire parce que c'est elle qui va proposer en direct des choses à l'enfant à un moment donné il doit entourer il doit raturer mais c'est le psychologue à distance qui fait passer le test donc ça c'est possible aujourd'hui j'ai une question de Catherine qui travaille dans une école bilingue au Rwanda qui n'est pas qui est hors protocole avec l'éducation et elle voudrait savoir je ne sais pas si vous allez voir la renseigner comment avoir accès au protocole éducation nationale quand on appartient au système éducatif français comment poser un diagnostic quels outils c'est très large donc on en vient toujours même poser le diagnostic c'est pas le rôle de l'enseignant ça c'est sûr pour ce qui est des protocoles en fait il y a ça peut être fait de manière non officielle les protocoles en eux-mêmes sont accessibles sur internet quand on fait éduc.gouv et vous cherchez PAP PPS PPRE vous allez avoir le 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 formulaire rien ne vous empêche même si vous n'êtes pas éducation nationale de vous baser sur sur ces protocoles là voilà de toute façon à l'étranger un PAP ne se fait pas tout à fait comme en France d'ailleurs on ne passe pas par l'académie c'est fait au sein de l'établissement par l'équipe éducative et c'est l'équipe éducative qui suit ce protocole hors je dirais administration française donc vous pouvez tout à fait le mettre en place sans que ce soit officiel entre guillemets mais au moins ça aide vos élèves et ça vous aide vous parce que vous avez un petit guide qui vous permet de mettre des aménagements en place C'est une question de Laurent qui est directeur d'un établissement primaire avec une centaine d'élèves qui a facilement accès à des AVS est-il toujours possible de s'en tenir au seul PPS ou doit-on toujours l'articuler avec un PAP je sais que les PAP sont plutôt pour les 10 alors que les PPS s'adressent comme un handicap d'autisme ou trié alors non alors un PAP peut être en fait la différence entre un PAP et un PPS c'est s'il y a reconnaissance de handicap ou pas par la NDPH donc ça ça s'adresse à des enfants qui sont français puisque de l'étranger on peut saisir n'importe quel NDPH donc maison départementale des personnes handicapées et ça s'adresse autant aux 10 qu'aux trisomiques en fait on parle de troubles des apprentissages parce que maintenant politiquement correct on ne doit plus dire handicap mais les troubles des apprentissages font partie des handicaps donc on peut avoir une reconnaissance de handicap quand on est dyslexique ou quand on est dyspraxique et donc obtenir un PPS mais un PAP ne peut pas s'articuler avec un PPS parce que je dirais que globalement c'est un peu la même chose sauf que un PAP c'est pour un enfant sans reconnaissance de handicap et un PPS c'est avec reconnaissance de handicap j'ai une question d'Adrique qui a peut-être pris la conférence au mieux ou pas au bon peut-être qui nous pose la question récurrente de l'hyperactivité en classe qu'a l'accompagnement proposé comment articuler les besoins spécifiques de ce type d'élèves et la gestion en classe sans AVS quels impacts de l'hyperactivité sur les mécanismes cognitifs donc il y a déjà des pistes des trucs et astuces qui ont été donnés au début de la conférence mais ça je pense que voilà c'est pas en une heure qu'on peut traiter ça par contre ça serait important pour nous d'avoir votre votre feedback sur quel type de formation vous aimeriez recevoir et là apparemment ce que dit ce monsieur c'est l'hyperactivité on a envie d'en savoir plus mais ça on a besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir répondre à tout ça mais c'est un vrai sujet mais voilà dites nous un petit peu dans les commentaires voilà c'est quel axe vous aimeriez qu'on retravaille plus en profondeur en fait mais ça c'est vraiment le voilà le centre des journées à terme ou des formations mais on a besoin de plus d'une heure bien sûr voilà donc j'invite aux gens qui sont encore en train de nous écouter à mettre dans le chat vos envies de prochaines conférences qui ne voudraient être plus du coup focalisés sur un domaine un point ou les TDA ou un problème de 10 ou si c'est tout ce qui est PAP PPS les protocoles la prise en charge ça c'est possible on a choisi cet axe parce qu'il était général large et donc ben voilà ça sera important un petit peu maintenant de rendre ça plus spécifique plus spécifique exactement et ben écoutez merci beaucoup pour votre écoute votre patience et puis toutes les questions que vous avez posées et on espère vous retrouver très bientôt pour une problématique plus particulière on aurait voulu que ça ne dure plus longtemps on a pas de choses à dire encore et vous aussi mais là il va falloir qu'on s'arrête merci beaucoup à toutes et à tous on a regardé une fois mais on vous a senti merci au revoir au revoir